Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi. Nous allons voir aujourd'hui les clones, clones partiels, des copies d'un body. Nous allons aussi voir un lien d'un body. Nous allons voir même un sous-lien, donc d'une partie d'un body, et aussi un lien d'une partie du body. Ensuite, pour couronner le tout, nous parlerons rapidement d'une copie simple de l'atelier Part et d'un clone depuis l'atelier Draft. On y va ? C'est parti ! J'ouvre un nouveau document, je suis dans Part Design, je crée un nouveau body, une nouvelle esquisse vue de dessus, et je vais créer mon premier élément composé d'un cercle. Je clique-là, je sors, 40 mm, voilà, et je vais créer aussi deux petits cercles. Voilà, ici. Je veux aussi créer un arc de cercle. Que je vais relier, enfin, dont je vais relier les extrémités. Et voilà, une protrusion. Et j'ai mon premier élément qui est tout prêt. Cet élément, je veux le dupliquer de différentes façons. Parce que je peux créer une copie simple, on va le voir tout à l'heure. Mais on peut aussi créer des copies qui s'ajustent quand je modifie l'original. Ça s'appelle D-Clone. On va voir ça. Je sélectionne donc mon body. Je clique sur le petit mouton ici. Et j'ai donc ici un clone. Regardez, si je sélectionne clone, c'est le clone du body. Voilà. Donc, on va le décaler un petit peu. 50 mm, voilà. Et je peux modifier ce body, ce clone. Il n'y a pas de souci. Donc, je double-clic pour l'activer. J'ajoute une esquisse vue de dessus. Et je vais lui dessiner, par exemple, un triangle, là, ici, quelque part. Voilà. Voilà. On va même un peu le descendre, si on y arrive. Voilà. Et je crée une protrusion 11 mm. Vous voyez, c'est vraiment indépendant. J'ai ça. Ça, c'est pas mal. Je peux donc ajouter quelque chose. Et si je modifie l'original, ce qui existe ici, qui est similaire, va bouger. Mais je peux aussi créer un clone partiel. Alors, un clone partiel, c'est-à-dire, je vais sélectionner uniquement le pad et non le body. Donc, j'ai ça. Je clique de nouveau sur le petit mouton. J'ai ici un clone du pad uniquement. Vous voyez. On va le décaler. On va décoller de 100 mm. Voilà. Et là, pareillement, je peux m'amuser. Je peux m'amuser à le modifier. Donc, je double-clique. J'ajoute une esquisse vue de dessus. Et je peux, par exemple, ajouter ici un petit cercle. Voilà. J'en fais une cavité à travers tout. Et voilà. Vous voyez, je l'ai modifié. Je peux lui ajouter un béret si je veux. Il n'y a pas de souci. Si maintenant, je modifie mon original. Alors, mon original, je peux le modifier, par exemple, en l'activant déjà. Double-clique. Donc, j'ajoute une esquisse vue de dessus. Là aussi, je vais tracer un petit cercle. Rien de compliqué aujourd'hui. Voilà. Un petit cercle. Voilà. Ce petit cercle, je vais en créer une protrusion de 13 mm. Vous voyez. J'ai un nez positif ici. Et sur mon clone complet. Par contre, ici, ce n'est pas mis. Parce que j'ajoute des choses à mon body. Ici, non. Ici, je n'ai que le clone du part. Voilà. Donc, c'est intéressant à savoir. Si on veut créer des clones, on peut faire un clone total ou un clone partiel. Alors, tant qu'on y est, on va mettre un peu de couleur là-dedans. Ici. Et ici. Peu importe. Non. Ici. Ah oui. Ici, je suis orange aussi. Pardon. Voilà. Et ici, je suis jaune. Je crois que je l'ai mis du jaune. Voilà. Pour qu'on distingue un peu visuellement tout ça. Alors, on imagine, j'ai créé une pièce fort complexe ici. Et je dois la dupliquer une fois ou plusieurs fois dans mon travail, mais je dois pouvoir modifier ses éléments individuellement. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution que de créer une copie. Donc, je sélectionne mon body, mais je le désactive. Donc, je double-clique parce que sinon, FreeCAD va un peu rouspéter. Il le ferait quand même. Je sélectionne le body. Je clique sur édition, dupliquer l'objet sélectionné. Là, je veux la totale. Tout le body d'origine, lui, il me l'a mis ici, sous body 003. Je peux le monter de 50 mm. Et là, pas de souci. J'ai tout dedans. Le fichier, il pèsera le double au moins. Enfin, par rapport à ça. Tout ce qui est là-dedans se retrouve là. Donc, quand c'est un gros travail, attention parfois. Mais bon, des fois, il vaut mieux le dessiner des éléments séparés et les ramener après coup dans un assemblage. Mais ici, on va faire ça comme ça. Donc, nous avons ce fameux, voilà, ici aussi, attendez, je vais faire réapparaître dans l'original le pad. Voilà, on est là. Donc, je sélectionne le body 003. Je vais déjà changer la couleur pour qu'on le distingue du reste. Je peux éditer ici ce que je veux. Si je déroule, je peux par exemple modifier le sketch ici. Voilà, je peux créer une petite bouche, je peux créer un gros œil, etc. Voilà, on est indépendant, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour les copies. Ensuite, nous allons parler des liens. Les liens sont très utiles lorsqu'on veut copier à l'identique un élément. Par exemple, ce body là, je veux en créer une copie ou plusieurs qui soit absolument identique. Et que si je modifie de là, tous les autres se modifient. C'est fait pour cela. C'est fait pour cela. Et bien plus, on en parlera encore. Alors, on va s'amuser. Je sélectionne le body, l'original. Je clique sur créer un lien. Et je vais avoir ici, vous voyez, un body 004. Mais qui n'est pas un vrai body. Ce ne sont que des liens. Là-dedans, d'ailleurs, si j'agrandis ici, vous voyez, une petite flèche, c'est un lien. Donc, mon fichier ne va pas s'alourdir. Je garde la fluidité et tout. Mais je peux modifier mon body. Alors, je vais le pousser un peu vers la gauche parce que jusqu'à présent, je vous en parle. Mais vous ne l'avez pas vu. Moins 50. Il est là. Il est là. Je vais, par exemple, modifier la hauteur du pad. Je la ramène. Vous voyez, tout le reste suit. Et même les clones. Donc, ça, c'est pas mal. Je peux aussi créer des sous-liens. Alors, les sous-liens, c'est cette icône. Alors, créer un sous-lien. Je sélectionne, par exemple, le body. Et si je clique sur sous-lien, créer un sous-lien, rien ne se passe. Vous voyez, à la fin, il n'y a rien. Parce que c'est prévu pour copier un élément. Par exemple, ce pad, je veux en faire un sous-lien. Donc, je clique sur créer un sous-lien. Ce sous-lien, il apparaît ici, sous forme de pad 005. Vous avez noté, il n'y a pas de body. Il n'y a pas de body. Et si je veux le mettre dans un body, ça n'ira même pas. Regardez, je le sélectionne, je clique sur body. Normalement, il devrait se glisser dedans, sous forme de base future. Pas moyen. Si je le sélectionne, je veux le glisser, j'y arrive pas. Il y a peut-être moyen, mais là, ça ne marche pas. Donc, ce n'est peut-être pas vraiment comme ça qu'on l'utilise. Mais, ce sous-lien, je vais quand même vous le mettre à gauche pour que vous le voyez. Donc, c'est moins 100. Pas moins 4, moins 100. Voilà. Il est partiel parce qu'on n'a pris que le pad. Je peux en modifier sa hauteur aussi. Je peux ici, ici, ici. Mais, je peux aussi faire une chose amusante que je vais vous montrer. Je peux le mettre à une échelle. Plus petit, plus grand. Pratique, hein ? Ça, je l'ai appris en préparant ce tuto. J'apprends en même temps que vous. Donc, ça, c'est chouette. Et je peux même, moi, je pense qu'on le fera plus rarement, je peux même changer la hauteur de ce pad. Voilà, je clique sur rafraîchir ou recalculer. Et tout aura suivi. Vous avez vu ? Bon, ça, c'est le sous-lien. On va laisser ce sous-lien. Et on va aller sur notre origine. Ici, notre original. Je l'active. Je vais ajouter, ici, une esquisse. Vue de dessus. Voilà. Je vais essayer de lui dessiner. Je ne mets pas sans mot de filaire. Je ne peux pas me raccourcir à moi. Je vais essayer de lui dessiner une tâche de rousseur. Voilà. Je vais en créer une cavité à travers tout et inverser. Voilà. Vous avez vu ? Ça s'est répercuté sur le lien du body complet, mais pas sur le sous-lien. Sur le clone, mais pas sur le clone partiel. Et bien sûr, pas sur la copie. Donc, il y a des petites nuances à connaître. C'est pour ça que j'ai mis le petit grain de sel, ici. Le petit grain de beauté. Certains vont me dire, oui, mais tu pourrais aussi créer un lien, mais que d'une partie. Alors, on va le faire. Je sélectionne le pad, ici, de ma pièce d'origine. Et je clique sur créer un lien. Donc, je vais tout de suite le descendre, comme la dernière fois. Alors, je vais le descendre à moins 50. Voilà, j'ai ça. Donc, on a ça, mais on a un peu plus, parce qu'on a aussi le sketch. Donc, là, je peux modifier le sketch. Par exemple, si je passe ça et ça en géométrie de construction, ben voilà, la bouche, elle a disparu partout. Donc, les modifications apportées sur un lien partiel affectent aussi toutes les autres, l'original et le reste. Ça fait déjà pas mal de choses. Mais pour vous embrouiller complètement, non, 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 non. On va aussi voir d'anciennes formes de copies simples et de clones, parce que le sujet s'y prête. Mais avant d'y aller, je vais d'abord modifier la hauteur de ce pad. Je vais l'amener à 20 mm. Voilà. Est-ce qu'on voit encore le nez ? Oui, il dépasse encore un petit peu. Voilà, c'est ça. Je vais aller, parce qu'il y en a qui connaissent, ils connaissent Part, ils connaissent déjà, certains connaissent déjà Draft aussi. Je vais dans l'atelier Part. Je sélectionne mon body d'origine. Je clique sur Part. Créer une copie. Créer une copie simple. Alors, je vais la monter. Je vais la monter en Y de 100 mm. Voilà. J'avais sélectionné plusieurs choses, sans doute. Je voulais, je voulais ce body. Voilà. Ça m'a créé cet élément. Je vais le monter de 100 mm. Voilà. C'est mieux. Donc ça, ça s'appelle body 005, mais ce n'est pas un body. C'est une copie simple. Je peux aussi utiliser, depuis l'atelier Draft, l'ancien clone. Alors là, pareillement, je sélectionne l'original. Je clique sur le petit mouton bleu. Je vais avoir ici un body 006, mais là, on voit une icône en forme de mouton. Et là aussi, on va monter ça un petit peu. Pour qu'on le voit, ça va être 150 mm. Voilà. On a ça. Si je m'amuse maintenant à abaisser de nouveau mon pad à 10 mm, mon clone, obtenu à partir de Draft, a suivi. C'est pas mal. On peut modifier l'original, mais on ne peut pas modifier le clone ici. Ici, on pouvait même modifier les sous-liens. On pouvait modifier les liens et l'original suivait. Mais ici, on ne peut pas modifier ce clone fait à partir de Draft. Par contre, si je modifie l'original, le lien va suivre. Ça peut être intéressant. Je l'utilise parfois, puis ça m'évite de sauter d'un atelier à l'autre selon les circonstances. Qu'avons-nous encore ? Je vais faire apparaître de nouveau le petit nez ici. Qu'avons-nous encore ? Mais je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Je vous ai préparé un petit récapitulatif. Je nous ai préparé parce que je suis logé à la même enseigne. Voilà. Donc, on a vu l'original. On peut en créer un clone du body complet. Donc, on peut modifier ce clone. On peut lui ajouter un chapeau, par exemple. Mais si je modifie l'original, la partie similaire ici, la partie clonée, va être modifiée aussi. C'est quand on avait ajouté le nez. Je peux aussi créer un clone partiel. J'avais sélectionné uniquement le pad de l'original. Mais je peux le modifier. Je peux lui ajouter un nez. Ici, j'avais même ajouté un béret. Il n'y a pas de souci. Mais si je modifie le premier pad, mon clone partiel va suivre. Ensuite, on a créé une copie indépendante. Alors là, c'est totalement indépendant. Ça a alourdi le travail. Mais des fois, c'est utile pour créer plusieurs éléments vraiment indépendants qui se ressemblent. Finalement, on a parlé des liens. Un lien du body complet, dont les modifications sont bidirectionnelles. Alors, le lien tout court d'un body, c'est kiff-kiff. Je modifie le lien, l'original se modifie. Je modifie l'original, le lien se modifie. Pas de problème. On a aussi créé un sous-lien d'une partie de l'original. Je peux l'éditer un petit peu. Je peux le mettre à l'échelle. Je peux modifier sa hauteur. Et la hauteur de tout le reste va suivre. C'est des choses que je peux faire. Par contre, si j'ajoute quelque chose à l'original, je ne vais pas le voir sur le sous-lien. Vous vous rappelez du grain de beauté. Il n'est pas apparu ici. Voilà. Et ensuite, on s'est amusé à créer même un lien partiel qui ressemble un peu à cela. Sauf qu'on a aussi importé l'esquisse modifiable. Donc, on peut modifier ce lien partiel. Tout le reste va suivre. Par contre, si je modifie, si j'ajoute quelque chose à l'original, ça ne s'ajoutera pas au lien partiel. Le grain de beauté ne s'est pas mis là. Voilà. Donc, pour mémoire, je vais mettre ce document en lien sous la vidéo. Vous pourrez le regarder. Et prochainement, nous allons parler des liens encore, parce que des liens ont un avantage extrêmement pratique. On peut lier un body, par exemple, une construction, une géométrie, ici. On peut la lier d'un document à l'autre. J'ouvre deux documents distincts dans FreeCAD et je peux créer un lien d'un document à l'autre. Les deux documents doivent être ouverts de préférence. Oui, et oui, bien sûr, on va le voir. Et donc, ce n'est pas compliqué du tout, mais vous verrez, c'est drôlement pratique. Quand on veut créer plusieurs pièces assez complexes et qu'on veut les assembler par la suite, on peut utiliser des ateliers prévus, mais on peut aussi user des liens. C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, je crois que ça suffit. Sinon, on va fumer du chapeau. A bientôt !